yahoo bidibansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau one shot et on va parler de blossom blossom est donc un one shot des éditions nanska par ds l'oeuvre date de 2019 à taïwan et oui il n'est pas japonais il vient de taïwan l'oeuvre date de 2019 à taïwan de juillet 2022 en france nous sommes sur un manga âge concier aux 14 ans et plus et qui est dans le genre tranche de vie psychologique et sociale peut-être pas dans le bon ordre mais en tout cas c'est les catégories qui résume bien la série et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est de ce manga on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est juste magnifique et honnêtement si on te dit pas vraiment c'est un manga qui n'est pas japonais tu ne verrais pas la différence niveau de la qualité de dessin ce que je sous-entends c'est que par exemple la qualité de dessin dite française on arrive quand même à la voir directement à la unu que c'est du français pareil les mangas chinois j'en ai vu quand même pas mal pendant un certain temps et je trouve que ça se voit directement tu vois c'est presque écrit en gros je suis chinois donc les adultes ont toujours dit à yufan qu'une fille devait se comporter comme une fille pour apprendre le piano être calme et digne plutôt que d'être bruyant brutal et porter des jupes sous la pression de sa mère et de sa grand-mère yufan n'a d'autre choix que de cacher qui elle est vraiment et de s'habiller comme les filles comme la fille qu'elle veut qu'elle soit ce récit qui traite de l'évolution de yufan au travers de sa quête d'identité et d'acceptation mais aussi de l'évolution de sa famille et de la société taïwanaise avec comme point de vue comme point d'orgue la légalisation en 2019 du mariage pour tous à taïwan donc en fait on est avec alors je suis désolée si ça se prononce pas comme ça les noms mais yufan qui tout simplement est né fille et qui se voit pas vraiment comme une fille et cette personne en fait yufan se voit plus comme un garçon a plus un comportement donc dit garçon je redis entre grands guillemets je pense alors pour ceux qui ne savent pas on va commencer par ça pour ceux qui ne savent pas je suis né de corps esthétique ce que la société a dit que c'était un corps de garçon je n'ai fait aucune transition il y a des choses qui ont fait que mon corps n'a pas grandi et que mon corps a planté tout simplement en cm2 et que ma foi les couleurs de cheveux le maquillage les vêtements pour moi ça n'a pas de genre et donc ben étant donné que je déjà je fais les magasins de vêtements j'ai toujours fait les magasins de vêtements avec ma maman ben forcément tu vas dans les rayons de femmes tu vas aussi dans les rayons garçons mais tu vas aussi dans les rayons filles donc en fait j'ai tout de suite eu une déconstruction moi du vraiment ce qui est pour garçons et ce qui est pour filles etc et mes parents ne m'ont pas élevée avec des gens à dire ça c'est pour les filles ça c'est pour les garçons donc voilà donc moi je suis non binaire au cas où et mes pronoms restent il quand même même s'il y a tout ça voilà bref toujours utile donc en ce qui concerne ce personnage ben c'est un peu un moi dans l'autre sens c'est à dire que bon elle du coup est née dans un corps de fille et se voit plus comme un garçon et moi je veux pas dire que je me vois plus comme une fille parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas par rapport à tout ce qui est code féminin etc mais c'est vrai que j'ai plus cette penchant en plus de choses comme un plus proche du de ce qu'on dit qui est féminin comme masculin donc je me suis beaucoup identifié dans ce manga mais ce que j'ai trouvé intéressant et fascinant c'était donc de suivre cet enfant parce que c'est vraiment on voit son son grandissement non sa son évolution ni au fil des âges et de se rendre compte que ben en primaire on te dit rien par exemple c'est un comportement encore par exemple de garçon etc mais une fois tu passes au collège ben faudrait peut-être arrêter un peu tes bêtises et faut que tu restes dans le droit chemin etc et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on voit sa vision à Youfan qui ne se retrouve pas du tout dans tout ce qui est code en fait dit féminin et du coup se voit plus dans les codes dit masculin et donc est en plein questionnement de qui est cette personne qui allait au fond d'elle enfin au fond d'elle au fond de lui et on va donc nous révéler un petit peu quelques explications de pourquoi les parents sont aussi carrés là dessus j'ai trouvé ce manga magnifique, génial, très intéressant, très bien abordé, très bien développé honnêtement je lui mettrai juste la note maximale au niveau du travail, de l'histoire etc et j'ai vraiment eu un giga coup de coeur je veux pas trop t'en dire parce qu'en fait j'ai envie aussi que tu découvres par toi même mais déjà si rien que le résumé peut t'intéresser ou t'interpelle je t'invite tout simplement à tenter l'aventure avec ce manga en plus c'est un grand format au prix assez correct d'un petit format parce qu'il est dans les 8,50€ si je dis pas de bêtises de tête en tout cas moins de 9€ et sachant que c'est un grand format je trouve ça quand même très rentable je dis ça aussi parce que par exemple moi le jour où je filme c'est le jour où je te poste mon avis sur Instagram du mandala de feu de Mangetsu ou par exemple lui il est à 12,90€ et voilà pour un grand format là on est sur un grand format et il a pas du tout ce prix là et je trouve ça du coup plus que correct surtout pour parler d'un thème important je trouve à mettre du coup justement dans les mains des plus jeunes enfin des plus jeunes 14 ans mais de mettre dans les mains le plus possible de personnes et donc d'être sur un manga à un prix abordable du coup pour ce public là qui est visé à la base donc vraiment un manga juste génial au top et j'ai très très hâte de savoir si du coup les éditions Nazca vont proposer d'autres titres ou pas de cet auteur parce que personnellement j'ai bien envie de découvrir ce que l'auteur peut avoir dans le ventre voilà on termine donc cette vidéo comme d'hab avec mon avis sur la qualité des couvertures ou bon déjà on est un petit bandeau alors à l'avant on a juste marqué médaille de bronze du 14e Japan International Manga Award pas grand chose à dire je ne connais même pas ce truc et à l'arrière on a marqué un récit qui aborde avec brio les stéréotypes de genre de l'intersexu... euh... intersexuation intersexuation ouais voilà donc c'est tout en ce qui concerne le bandeau quand on regarde donc on voit le titre mis dans un petit code j'aime bien le fait de voir en fait le personnage à l'avant du coup en entrepentez en filles en cliché de filles voilà et de l'autre côté en garçon une petite plante en bas je trouve ça plutôt sympa à l'arrière un petit dinosaure je crois que c'est en fait la... j'allais dire c'était la mascotte qui représente l'auteur mais même pas donc je sais pas trop euh... et un big résumé du manga voilà quand on enlève la jaquette alors déjà sur les côtés de la jaquette on a un petit mot de l'auteur dans les informations sur l'auteur etc ici quand on enlève la jaquette alors moi je l'ai eu comme ça le manga donc voilà donc on a eu le petit truc qu'on avait à l'avant le petit dinosaure et tu peux voir que donc mon manga était complètement plié quand je l'ai acheté voilà voilà bref toujours est-il une très très belle page en couleur et on commence comme ceci avec un sommaire très très joli et j'aime bien l'aspect en fait des dessins qui sont mis là en couleur j'adore cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est cas comme date tu connais la chanson on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo voilà sur ce je te mets plus d'informations dans la barre d'infos des codes promos pour pas mal de sites des liens à mes autres réseaux sociaux etc précédente vidéo Nazca la playlist Nazca ma tête de pandas pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte Vinted et tout enfin mon compte Vinted et Twitch oui et sur ce à bientôt